Ceci vous est présenté par la Tour de prière Sommeur, tous les mardis et jeudis de 22h à 23h. Rejoignez-nous au 09 72 61 93 80, code d'accès 1077. Que Dieu vous bénisse. Somme 145 à partir du verset 1. Je lis dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons encore bénir le nom de notre Seigneur. Alléluia. David a dit chaque jour je te bénirai. Nous devons bénir Dieu chaque jour. Nous devons louer son nom chaque jour. Nous allons le louer. Nous allons le magnifier pour sa grandeur, pour sa force, pour sa capacité, pour son excellence. Nous allons lui dire qu'il est bon, qu'il est grand et qu'il est glorieux. Prions le Seigneur. Alléluia. Louons notre Dieu. Alléluia. Ô tendre Père, nous venons ce soir te louer. Nous venons adorer ton nom. Nous venons magnifier ton nom. Nous venons, ô éternel mon Dieu, dire que tu es le Dieu grand. Nous magnifions ton nom. Tu es le Dieu grand qui est très digne de l'ange. Alléluia. Et ta grandeur est insondable. Ce soir, nous venons encore élever les standards de l'adoration pour dire que tu es puissant. Nous venons encore élever ton nom pour dire que tu es le roi de roi. Nous venons encore élever ton nom pour dire que tu es le tout-puissant. Qui est comme toi, tendre Père ? Qui est comme toi ? Alléluia. Oui, David a dit chaque jour je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Père, ce soir, nous voulons encore célébrer ton nom car tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être magnifié. Nous célébrons ton nom car ton amour pour nous est grand. Toi qui nous gardes, toi qui nous protèges, toi qui nous as gardé durant toute cette journée. Nous te louons, nous te magnifions car Seigneur, assurément, ce n'est pas par notre propre force que nous sommes encore là maintenant, mais c'est par ta grâce. Oui, nous croyons Seigneur que ton ange a compé autour de nous afin de nous arracher du danger. Nous croyons, Père, que ton ange a compé autour de nos enfants afin de les arracher du danger. Nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Le roi de gloire, le Seigneur de Seigneur, celui qui vit à jamais, celui qui y est, Alléluia, qui était et qui vient, le Dieu excellent, le Dieu grand. Nous bénissons ton nom ce soir, nous bénissons ton nom ce soir. Nous disons comme David, chaque jour je te bénirai, chaque soir je te bénirai. Oui, je te bénis, nous te bénissons ce soir, nous te bénissons ce soir. Reçois les louanges de nos cœurs comme l'offrande du soir. Oui, nous venons te donner une offrande du soir, une offrande du soir, une offrande du soir. Toi qui es Dieu, toi qui es le Roi, toi qui es le Tout-Puissant, le Dieu de gloire, le Seigneur de Seigneur, celui en qui nous trouvons la vie, celui en qui nous trouvons la joie, celui en qui nous trouvons la faveur. Alléluia, nous venons devant toi, nous venons devant toi, nous venons devant toi avec humilité, avec simplicité de cœur pour dire reçois la gloire, reçois la louange, reçois la magnificence, reçois la grandeur. Alléluia, dans le nom de Jésus, nous venons encore proclamer ta splendeur, nous venons encore proclamer ta splendeur glorieuse, alléluia, nous venons encore proclamer ta majesté ce soir, nous venons encore chanter tes merveilles, alléluia, nous venons encore parler de ta puissance redoutable, nous venons encore raconter ta grandeur, nous venons encore proclamer le souvenir immense de ta bonté. Oui, tu es le Dieu de bonté, tu es le Dieu de bonté, nous venons encore proclamer le souvenir immense pour dire que c'est toi qui nous gardes, pour dire que c'est toi qui nous protèges, pour dire que c'est toi qui nous donnes la vie, pour dire que c'est toi qui es Dieu. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, oh roi de gloire, bénis soit ton nom, magnifié soit ton nom, exalté soit ton nom, dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 merci, merci Seigneur, Alléluia, Amen, 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 Bien-aimés, la Bible le dit dans deux chroniques, 7 à partir du verset 14, il est écrit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Bien-aimés, nous sommes dans une série de prières où nous voulons nous consacrer à Dieu. Nous avons commencé ce matin où nous disons que c'est pour une consécration, une vie de consécration totale à Dieu. Alléluia, nous voulons être consacrés à Dieu. Mais à savoir que avant de consacrer une offrande à Dieu, avant de donner une offrande, ou avant même de se donner, nous devons d'abord être purs. Alléluia, Dieu agrée que des offrandes pures et saines. C'est pour cela, Bien-aimés, nous allons demander pardon à Dieu. Peut-être que tu as péché d'une manière ou d'une autre en cette journée. Peut-être que tu as fait quelque chose qui a attristé le Saint-Esprit qui est en toi. Peut-être que tu t'es disputé avec une personne aujourd'hui. Peut-être que tu t'es mal comporté aujourd'hui devant certaines personnes. Peut-être que tu t'es disputé avec ton époux, avec ton épouse. Nous allons demander pardon. Car la Bible dit que le soleil ne puisse pas se coucher sur notre colère. Alléluia. Tu peux être en colère, mais le soleil ne doit pas se coucher sur ta colère. Nous allons demander pardon. Nous voulons nous humilier afin de prier et chercher la face de Dieu. Et lui dire de nous pardonner. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur et demandons pardon pour tous nos péchés. Alléluia. Oh Seigneur, nous venons devant toi. Nous venons te demander pardon. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous là où nous avons péché contre toi. Seigneur, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Oui Seigneur, nos cœurs sont tortueux. C'est pour cela que nous venons te demander pardon. Là où Seigneur, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Là où Seigneur, j'ai attristé le Saint-Esprit. Pardonne-moi. La Bible déclare, Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est pour cela Seigneur que nous venons nous humilier devant toi. Car c'est toi qui nous élèvera. Nous venons nous humilier devant toi Seigneur. Nous venons nous humilier devant toi. Nous venons nous humilier devant toi. Pardonne-nous. Pardonne mon péché. Pardonne mes pensées. J'ai péché contre toi Seigneur en pensée. J'ai péché contre toi en parole. J'ai péché contre toi par mes actes. J'ai péché contre toi Seigneur en parlant mal de mon frère. J'ai péché contre toi en parlant mal de ma soeur. J'ai péché contre toi, Seigneur, en n'aidant pas celui qui était dans le besoin. J'ai péché contre toi, Seigneur, en gardant l'amertume. J'ai péché contre toi, Seigneur, en refusant de pardonner la personne qui m'a causé du tort. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne mon cœur. Pardonne les pensées de mon cœur. Pardonne, Seigneur. Purifie-nous par ton sang. Purifie-nous par ton sang, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Nous venons être purs devant toi. Oui, Seigneur, nous venons nous humilier. Nous venons nous humilier. Nous venons chercher ta face. Alléluia. Car nous voulons nous détourner de nos mauvaises voies. Seigneur, oui, nous savons que quand nous nous détournons de nos mauvaises voies, c'est là où, Seigneur, que toi, tu nous exhaustes des cieux et que tu nous pardonnes nos péchés. Afin que, Seigneur, nous soyons guéris. Oui, Seigneur, nous venons devant toi. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne mes intentions. Pardonne, Seigneur, ce que j'ai fait qui n'a pas plu au Saint-Esprit. Pardonne-moi, Seigneur, ce que j'ai fait qui est attristé. Le Saint-Esprit qui m'a été donné. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Alléluia. 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 Dans le nom de Jésus. Pardonne-moi. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit une chose. La Bible déclare ceci. Alléluia. Dans Hébreu 9, à partir du verset 22. Il est écrit. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Sans le sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est pour cela, bien aimé, nous allons invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse nous laver, nous purifier, enlever toute souhure qui nous éloigne de Dieu. Que le sang de Jésus puisse laver aussi nos maisons. Que le sang de Jésus lave ta maison. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Quand, en fait, quand dans ta maison, il y a quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Amen. Écoutez-moi. Quand dans ta maison, il y a quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Automatiquement, ta maison aussi est suyée. Ta maison, le sol est suyé, les murs sont suyés. Tout est suyé. La maison, quand on parle de la maison, ce n'est pas... Quand on parle de la maison, même physiquement comme ça, tu vois la maison physique, mais dans le spirituel, la maison peut être suyée. Tu vas demander au sang de Jésus de laver. Que le sang de Jésus lave. Ne te lave pas seulement toi, mais lave tous les membres de ta famille, toute ta maison. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur, bien aimé. Alléluia. Au Seigneur, nous venons encore. Nous venons encore invoquer ton sang. Le sang de l'agneau. Le sang de l'alliance nouvelle éternelle. Le sang de la vie. Oui, la Bible déclare. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Oui Seigneur, c'est pour cela que nous venons invoquer ton sang. Le sang de l'alliance nouvelle. Le sang qui crée mieux que le sang d'Abel. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Que ton sang lave ma vie. Que ton sang purifie ma vie. Que ton sang purifie mes pensées. Que ton sang purifie, Seigneur, toute ma vie. Oui, nous voulons nous consacrer à toi. Nous voulons nous consacrer totalement à toi. Nous voulons nous consacrer totalement à toi. Nous voulons, Seigneur, que tu te serves de nous comme des vases. Comme tu t'étais servi des vases qui étaient dehors au nord de Cana. Nous voulons que tu te serves de nous. De la même manière que tu t'étais servi de l'anon qui avait permis que tu puisses rentrer à Jérusalem. Oui Seigneur, je te prie, je te prie que ton sang nous lave. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous lave. Que ton sang enlève toute souillure qui nous empêche de voir ta gloire. Que ton sang lave ma maison. Nettoie et enlève, Seigneur, toute chose qui ne glorifie pas ton nom dans le nom de Jésus. Que ton sang lave et nettoie toute chose qui ne glorifie pas ton nom dans ma maison. Au nom puissant de Jésus, que ton sang lave et lave, Seigneur, mon cœur. Lave, Seigneur, mon corps. Lave, Seigneur, mon esprit. Lave, Seigneur, mon âme dans le nom de Jésus. Le sang de l'agneau, le sang de la victoire. Le sang de la victoire. Que ton sang purifie ma vie. Que ton sang purifie ma vie. Que ton sang purifie ma maison. Que ton sang purifie mon époux. Que ton sang purifie l'épouse d'une personne. Que ton sang purifie nos enfants. Que ton sang, alléluia. C'est le sang qui tente la victoire. Nous avons la victoire par le sang de l'agneau. Nous avons la victoire par le sang de l'agneau. Nous avons la victoire par le sang de l'agneau. Nous avons la victoire par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, le sang qui crie mieux que le sang d'Abel, le sang qui enlève toute incantation de sorcellerie, le sang qui enlève tout ce que l'ennemi a planté dans nos vies, le sang qui enlève tout germe de maladie venant du diable, le sang qui enlève tout germe que le Père n'a pas planté. Le sang de l'agneau, lave-nous, lave-nous, purifie-nous, 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 sang de l'agneau. Seigneur que ton sang lave nos maisons, que ton sang lave mes enfants, que ton sang lave mes enfants, que le sang de l'agneau lave les enfants d'une personne et enlève la rébellion. Je prie que le sang de l'agneau lave nos enfants et que la rébellion ne soit pas dans la vie de nos enfants alors que les enfants de cette génération deviennent rebelles. Mais Seigneur que nos enfants soient lavés par le sang de l'agneau et que la rébellion ne puisse pas être leur partage. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang du pardon. Seigneur lave-nous par le sang, ce sang qui nous a pardonné nos péchés, lave-nous pour que nous aussi nous puissions pardonner, que ce sang nous lave et qui nous donne la force de pardonner aussi aux autres, à ceux qui nous font mal. Oh Seigneur, lave-nous le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, ce nouvel éternel, le sang de la victoire, le sang qui crie mieux que le sang d'Abel, le sang qui nous donne la victoire, le sang, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de notre avocat suprême, le sang de notre avocat suprême, le sang qui a payé la rançon pour que nous soyons libres, pour que nous soyons libres, pour que nous soyons totalement libres dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, sang de l'agneau, Alléluia, purifie-nous au nom puissant de Jésus. Alléluia, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, le sang de l'agneau, lave-nous, 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 le sang de l'agneau, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir marcher dans la vérité. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour vivre dans une vie victorieuse. Alléluia, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs des pensées de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui connaît ce que le Père veut. Je vais vous dire une histoire, vous racontez une histoire. Vous connaissez l'histoire de Jacob et d'Ésaü, Alléluia. Quand le moment était venu pour que Isaac puisse bénir Ésaü, il lui a dit, va me préparer un gibier. Mais Rebecca, connaissant la prophétie, a dit à Jacob, ton père va bénir ton frère aujourd'hui, ramène-moi un gibier, je veux préparer pour lui comme ça, toi tu vas avoir la bénédiction. Bien aimé, Rebecca représente l'image du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui connaît le cœur du Père. C'est lui qui va nous conduire dans toute la vérité pour te dire, maintenant fais ça, fais ci, marche comme ça, va là-bas. Nous avons besoin de lui. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. Et dans ce temps de la fin, nous avons besoin du Saint-Esprit. Regardez comment Jacob avait eu la bénédiction. Rebecca représentait l'image du Saint-Esprit. Alléluia. Même quand tes yeux ne voient pas, le Saint-Esprit voit pour toi. Et c'est lui qui va te dire ce que tu vas faire. Celui qui va te dire si tu dois aller à gauche ou à droite. Celui qui va te dire quels sont les chemins que tu vas prendre. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur nous montre le chemin que nous devons suivre. Et en fait, c'est le Saint-Esprit qui nous montre le chemin que nous devons suivre. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Une vie chrétienne sans le Saint-Esprit est une vie morte en fait. Parce que le Saint-Esprit, c'est vraiment la lumière qui est sur nos sentiers. Alléluia. C'est la lampe qui est à nos pieds. C'est le Saint-Esprit. C'est pour cela, bien aimé, nous voulons encore inviter le Saint-Esprit dans nos vies. Qu'il puisse nous conduire dans toute la vérité. Tu as peut-être un problème ou que tu cherches une solution depuis longtemps. Tu ne comprends pas. Tu vas demander au Saint-Esprit de te conduire. Alléluia. Prions le Seigneur, invoquant le Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au Saint-Esprit, nous te désirons encore ce soir. Saint-Esprit, nous te désirons encore ce soir. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi pour que nous puissions marcher dans ce monde avec toute la lumière. Nous avons besoin de toi ce soir. Afin que nous puissions faire ce qui plaît au Père. Saint-Esprit, c'est toi qui nous conduis dans toute la vérité. Nous avons besoin de toi pour que l'aveuglement quitte nos vies. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pour que nous puissions voir clair. Saint-Esprit, viens, viens nous conduire. Viens conduire nos vies. Nous refusons de conduire nos vies sans toi. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, lève-toi. Saint-Esprit, lève-toi. Saint-Esprit, lève-toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Esprit du Dieu vivant Esprit du Dieu vivant Nous avons besoin Viens nous conduire Viens nous conduire Saint-Esprit Nous refusons de nous conduire nous-mêmes Viens Saint-Esprit Oh Saint-Esprit nous te désirons Nous te désirons que tu viennes régner dans nos vies Que tu viennes dominer nos vies Que tu viennes dominer nos pensées Que tu viennes dominer nos actes Que tu viennes dominer nos paroles Saint-Esprit prends toute la place et règne Dans le nom de Jésus Envahis nos vies Saint-Esprit inonde nos vies Esprit du Dieu vivant L'Esprit de force L'Esprit de sagesse L'Esprit d'intelligence Alléluia L'Esprit qui crie Abba Père Nous avons besoin de toi Saint-Esprit Nous avons besoin de toi Saint-Esprit Viens régner dans les vies 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 Saint-Esprit nous avons besoin de toi Nous avons besoin de toi Nous avons besoin de toi Saint-Esprit manifeste-toi Saint-Esprit, manifeste-toi. Viens, viens, viens nous conduire. Viens nous conduire. Viens nous conduire. L'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Alléluia. Tu es une personne, la personne la plus importante sur la terre. C'est toi, Saint-Esprit. Alléluia. C'est toi, Saint-Esprit. Conduis-nous selon la volonté de Dieu. Conduis-nous dans la volonté de Dieu. Saint-Esprit, viens parler à nos cœurs. Viens parler à nos vies. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Alléluia. Viens, car tu habites en nous. Viens te manifester. Viens te manifester. Saint-Esprit, nous voulons que tu sois notre ami fidèle. Nous voulons que tu sois notre conseiller fidèle. Saint-Esprit, quand toi tu viens, tu ramènes la vie. Tu ramènes la résurrection. Tu ramènes l'ordre. Saint-Esprit, viens. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Oh, Saint-Esprit. L'Esprit éternel, viens nous faire connaître les choses de Dieu. Viens nous ouvrir les yeux. De la même manière que Paul a été envoyé chez Anania pour que ses yeux puissent s'ouvrir. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit, que tu puisses nous ouvrir les yeux. Saint-Esprit, que tu puisses nous ouvrir les yeux. Ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous les yeux. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que nul ne peut dire Seigneur Jésus si ce n'est par l'Esprit Saint. Oui, Saint-Esprit, viens encore augmenter notre foi. Viens encore augmenter la foi d'une personne ce soir. Viens augmenter la foi d'une personne. Afin que nous puissions dire Jésus-Christ est Seigneur par le Saint-Esprit. Que tout ce que nous allons faire, nous puissions le faire par le Saint-Esprit. Que tout ce que nous allons dire, que nous puissions le dire par le Saint-Esprit. Que tout ce que nous allons désirer, que nous puissions le désirer par le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, l'Esprit de grâce. Alléluia. L'Esprit de faveur. Reigne Saint-Esprit. Reigne Saint-Esprit. Viens nous construire dans toute la vérité. Viens rendre témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Viens rendre témoignage dans nos vies. Viens rendre témoignage par des signes, par des prodiges, par des miracles, par des manifestations. Viens rendre témoignage de Christ dans nos vies. Viens rendre témoignage dans les vies, dans le nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, nous te désirons ce soir. Conduis encore toutes choses. Conduis toutes choses. Que rien ne soit de nous, mais que tout soit hors de toi. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oui, Alléluia. Prends la place. Prends la place. Prends la place. Prends la place. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous voulons être en communion avec toi. Saint-Esprit. Nous voulons être en communion avec toi. La reine dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, Amen. Amen, Amen. Alléluia. Amen, Amen. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Bien aimé. Nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Il y a une personne qui parle là-bas. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Romain 6. A partir du verset 13. Romain 6. Verset 13. Je nous laisse le temps de chercher. Romain 6. A partir du verset 13. Nous sommes toujours dans notre thème de la consécration. Totale à Dieu. Romain 6. Verset 13. Vous y êtes ? Romain 6. Verset 13. Alléluia. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Il est écrit. Ne livrez pas vos membres au péché. Comme des instruments d'iniquité. Ne livrez pas vos membres au péché. Comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Comme étant vivants. De morts que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres. Comme des instruments de justice. Amen. Offrez à Dieu vos membres. Comme des instruments de justice. Si on continue à 14. Il est écrit. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Puisque vous êtes. Non sous la loi. Mais sous la grâce. Amen. Ne livrez pas vos membres au péché. Comme des instruments d'iniquité. Bien aimé ici. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Romains. Et qui les exhorte à livrer les membres de leur corps. Alléluia. D'offrir les membres de leur corps comme des instruments de justice. Ce qui veut dire qu'on a le choix dans la vie. Ou d'être des instruments d'iniquité. Ou d'être des instruments de justice. Amen. Mais bien aimé. Étant en Christ. Étant en Christ. Nous qui sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des instruments d'iniquité. Parce que Jésus Christ nous a déjà rachetés. Il est mort pour nous. Il nous a lavés. Nous avons été recréés. En réalité là où tu es. Tu es une nouvelle créature. Tu as été recréé. Tu vas te dire. Mais comment j'ai été recréé. Je suis la même personne. C'est toujours. Je suis toujours. Exemple. Je suis toujours Adèle. Je suis toujours Kadidia. Je suis toujours. Maman Sophie. Je suis toujours moi. Oui. Je suis toujours toi. Physiquement. Mais l'intérieur a été recréé. Alléluia. Dans le livre de Job. On dit qu'en réalité dans l'homme. C'est l'esprit. L'esprit a été recréé. Parce que tout homme qui naît dans le monde. Nait pécheur. Tous nos enfants. Quand nous donnons naissance à nos enfants. Ils naissent des pécheurs. Parce que le monde est lié au péché. Mais quand tu es en Christ. Tu es recréé. Tu deviens une nouvelle créature. C'est pour cela que. Les membres de ton corps. Ne peuvent plus être des instruments d'iniquité. Mais ils vont être maintenant. Des instruments de justice. Et ce qui m'interpelle ici. Sur ce que l'apôtre Paul dit. Il dit. Ne livrez pas vos membres au péché. Comme des instruments d'iniquité. Donc ne livre pas. C'est toi qui as le choix en fait. Tu as le choix. Il dit. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Là c'est la part que nous devons faire. Nous devons nous donner nous-mêmes à Dieu. Il y a des personnes qui disent que. Je veux bien prier. Mais je n'y arrive pas. Je veux bien prier. Mais que le Seigneur m'aide. Mais à un moment donné. Il y a aussi ta part à faire. Tu dois faire les efforts aussi pour. Tu dois te donner. Dire que. Mon corps là où je suis. Je sens que j'aime beaucoup. Je bois l'alcool. A chaque fois je n'y arrive pas. Mais tu commences à faire des efforts. Tu commences à faire des efforts. Avec le Saint-Esprit qui va t'aider. Tu vas t'en sortir. Mais il faut que toi aussi tu aies une volonté. Dans le livre de Psaume. David demande même ça. David dit. Donne-moi un esprit de bonne volonté. A un moment donné. Tu as aussi besoin de. Il y a aussi besoin de ta volonté. Tu dois aussi faire ta part. Alléluia. Tu dois t'offrir toi-même. Tu dois t'offrir toi-même. Alléluia. Alléluia. Ne livrez pas vos membres au péché. Alléluia. Ne livrez pas vos membres au péché. Comme des instruments d'iniquité. Il y a des personnes qui sont des instruments d'iniquité. Je vais vous expliquer c'est quoi l'instrument d'iniquité. Un instrument d'iniquité. C'est une personne qui ment beaucoup. Elle est un instrument d'iniquité parce qu'elle ment beaucoup. Elle ment naturellement. Elle ne peut pas s'en empêcher. Elle ment. Et elle n'a même pas de tristesse. L'instrument d'iniquité. Un instrument d'iniquité. C'est une personne qui vend son corps. Le corps qui devait être le temple du Saint-Esprit. Ce corps devient un corps de prostitution. Un instrument d'iniquité. C'est une personne peut-être qui est accro à quelque chose. Qui est dans une addiction. De l'alcool, de la drogue, je ne sais. De n'importe la cigarette. De n'importe quelle chose. Alléluia. Son corps est devenu un instrument d'iniquité. Ça ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Mais la faute au Paul nous exhorte à ce que nos corps ne soient pas des instruments d'iniquité. Nous savons que la Bible dit que le père du mensonge c'est le diable. Donc déjà une personne qui pratique le mensonge, il est un enfant du diable. Parce que Jésus-Christ a dit que le diable c'est le père du mensonge. Alléluia. Vous faites les oeuvres de votre père. Car le diable a été trouvé menteur dès le commencement. Une personne qui pratique le mensonge, pratique les oeuvres de son père qui est le diable. Je vous assure, quand on est en Christ, à un moment donné, quand tu es en Christ et que le Saint-Esprit est en toi, je pense que c'est le cas aussi pour d'autres. En tout cas, c'est mon cas. Il y a des choses. En tout cas, je ne peux pas mentir. Personnellement, je n'arrive pas à mentir. Je ne peux pas. Même quand tu veux arranger une histoire comme ça, non, toujours la vérité. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nous, nous faisons partie de Christ. Nous sommes les membres du corps du Christ. Nous aussi, nous devons couler dans cette vérité. Nous devons marcher dans la vérité de Christ et non dans le mensonge. Amen. Il y a des choses que tu ne vas plus faire parce que c'est Christ qui vit en toi. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et réellement, je vous assure, quand Christ vit en nous, il y a des choses qu'on ne fait plus. C'est-à-dire, il y a des choses que tu ne fais plus. Tu n'arrives pas, tu n'arrives pas. Là où on est en train de critiquer des gens, tu es là, tu critiques, tu critiques. Tu peux critiquer en rentrant dans la chair. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit qui est en toi, va commencer à t'interpeller que ce n'est pas bien. Pourquoi tu fais ça? Et toi-même, tu vois que tu vas te retenir. J'ai mal fait. Alléluia. Tu peux rentrer en conflit avec une personne. Vous êtes en conflit, vous ne vous parlez pas. Mais le Saint-Esprit qui est en toi ne te laissera pas dormir tranquillement. Tu vas dire, non, je ne peux pas être comme ça avec mon frère. Je ne peux pas être comme ça avec ma soeur. Parce que je vais attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'aime pas ça. Et le Seigneur Jésus dit même une chose. Avant même de donner ton offrande à l'autel, regarde si tu as un problème avec ton frère. Va d'abord régler. Va d'abord arranger ton problème avec ton frère. Et ensuite, tu viens donner l'offrande. Quand on parle de l'offrande, ce n'est pas seulement l'argent qu'on donne. Ce n'est pas seulement l'argent. Quand on parle de l'offrande, ça peut être ta prière aussi. Avant de prier, assure-toi que tu t'entends avec ton frère, avec ta soeur, avec ton mari, avec tout le monde. Avant d'aller prier, assure-toi que tu n'as pas de problème. Avant même de donner ta louange. Même l'offrande aussi, ça peut aussi être la louange. Avant même de donner ta louange à Dieu dans l'église, d'aller crier là-bas, chanter à Dieu, tu chantes. Assure-toi que tu n'as pas de problème. En tout cas, toi fais la démarche qui est de ta part de chercher la paix. La Bible dit, rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Ça veut dire qu'une personne qui n'est pas une personne de paix, qui n'a pas de sanctification, tu ne verras pas Dieu quoi que tu vas à l'église. Quoi que tu rentres dans la ligne de prière. Mais si tu n'es pas une personne de paix, tu n'es pas une personne de sanctification, tu ne verras pas Dieu. Donc pour dire, mon point c'est quoi ? Pour dire que quand on est un instrument de justice pour Dieu, quand on offre les membres de nos corps comme des instruments de justice, c'est-à-dire le Saint-Esprit va commencer à te dire, à te montrer, non là ce n'est pas bien, là ce n'est pas bien. Tu seras mal à l'aise quand tu seras un peu hors cadre du royaume. Dès que tu vas dévier un tout petit peu, tu seras mal à l'aise. Mais une personne qui pêche en étant à l'aise, une personne qui ment en étant à l'aise, une personne qui a des conflits, des amertumes, des problèmes, de la haine dans le cœur, en étant à l'aise, cette personne-là a un problème, elle doit se repentir. Ça veut dire que tu n'es pas encore repentie. Si c'est ton cas, ça veut dire que tu n'es pas encore repentie. Je vais choquer une personne ce soir. Il y a une personne, tu ne parles pas à ton frère, tu ne parles pas à ta soeur. Vous ne vous entendez pas, vous êtes vraiment en conflit, vous ne vous entendez pas, tu la tiens en haine, tu as de la haine pour elle. Le Seigneur Jésus dit, quand tu as la haine pour ton frère ou pour ta soeur, tu l'as déjà tué, tu es un meurtrier. Dans l'Ancien Testament, pour qu'on puisse dire que tu es un meurtrier, il fallait qu'on t'attrape et que tu tues quelqu'un. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce. Ils nous disaient, oh nous sommes dans le temps de la grâce, Seigneur merci pour la grâce. Mais j'aimerais vous dire une chose, que la grâce est plus subtile que l'Ancien Temps. L'Ancien Temps devait t'attraper, mais dans la grâce, dès que tu penses seulement, dès que tu es ton frère, tu es un meurtrier. Dès que tu convoites une personne, tu as commis la du terre, tout se passe dans la pensée. Donc il y a des personnes, telles que nous sommes là, qui ont tué des gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont la haine, ils ont l'amertume, ils ne veulent pas pardonner. Bien aimé, pardonne-nous. Toi, fais ta part et va pardonner. Alors que nous sommes en train de prier pour une consécration totale à Dieu, nous devons pardonner. Je nous exhorte, si vous avez des problèmes avec des personnes, si vous avez eu des conflits, vous avez eu des discordes avec des personnes, pardonnez-les. Alléluia. Ou demandez pardon. Allez voir, faites votre part. Si toi, tu demandes pardon et que la personne refuse, toi, tu as déjà fait ta part. Toi, tu es déjà justifié. Alléluia. Tu as déjà fait ta part et tu seras heureuse. Tu seras heureux. Pourquoi? Parce que tu as fait ta part, tu as fait ce que le Seigneur demande et la personne a refusé. Maintenant, c'est cette personne qui aura des charbons ardents. Alléluia. Même le Seigneur Jésus le dit, que nous devons bénir nos ennemis. Une personne qui te fait du mal, tu la bénis. Alléluia. Nous devons faire du bien à tous ceux qui nous persécutent. C'est ce qu'il nous demande et nous devons le faire. Pourquoi? Parce que nous sommes des membres consacrés à lui. Nous sommes des personnes consacrées à Christ. Alléluia. Je le relis encore une fois. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous, vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Alléluia. Alors que tu étais dans le péché, tu étais mort. Quand nous étions dans le péché, nous étions des personnes mortes. Maintenant que Jésus-Christ nous a ramenés à sa vie, nous devons montrer que nous sommes maintenant vivants et nous donner à Dieu comme des instruments de justice. Ça veut dire que nous contrôlons, nous refusons de mentir, nous refusons de haïr, nous refusons de faire du commérage, nous refusons de rentrer dans des conflits inutiles, nous refusons de suivre la voie de l'ennemi. C'est-à-dire que nous sommes vivants et nous contrôlons. Je vais vous expliquer pourquoi vite fait. Je vais vous dire, quand une personne est morte, un cadavre, un cadavre ne se contrôle pas, vous savez. Un cadavre ne se contrôle pas. Une personne qui est décédée, vous pouvez lui mettre des aiguilles, elle ne bougera pas. Vous pouvez lui mettre tout ce que vous voulez, faire ce que vous voulez sur lui, il ne bougera pas. Pourquoi ? Parce qu'il est mort. Et de la même manière, quand nous sommes dans le péché, nous qui étions morts dans le péché, nous étions en train de faire les œuvres du péché, on ne se contrôlait pas. Donc le péché nous emmène là-bas, on va. Le péché nous emmène là-bas, là-bas, on va. Mais quand Christ nous a ramenés à sa vie, nous sommes maintenant vivants. C'est-à-dire que nous avons maintenant la conscience et nous savons maintenant voir que non, là ce n'est pas bien, là c'est bien. Alléluia. Nous savons choisir et nous devons maintenant décider, nous devons décider d'offrir nos membres comme des instruments de justice à Dieu. Alléluia. Pour qu'ils soient glorifiés. Et quand nous allons le faire, nous allons commencer à voir la gloire de Dieu dans nos vies. Il y a des domaines où tu n'auras même pas demandé, Seigneur fais, parce que tu as offert ton corps, tu t'es consacré à Dieu, le Seigneur vient intervenir dans ta maison sans même que tu demandes. Alléluia. Il va venir intervenir. Quand on ne t'aura même pas à pleurer, il va venir intervenir. Il va prendre soin de toi. L'ange de l'éternel sera autour de toi pour t'arracher du danger. Il n'y a rien qui va te nuire. Alléluia. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, absolument rien ne pourra vous nuire. Il dit encore, vous mangerez des breuvages mortels mais vous ne serez pas atteints. Pourquoi ? Parce que tu as offert ton corps à Dieu comme un instrument de justice et tu es greffé à Christ. Alléluia. Consacrons-nous. C'est pour cela que ce soir, nous allons encore, pour le temps qui nous reste, nous allons encore intercéder pour être totalement consacrés à Dieu. Quand on parle de la consécration, c'est-à-dire que tu te mets à part. Tu te mets à part pour Dieu. Alléluia. La consécration, c'est l'acte par lequel une personne se met à part pour Dieu. Elle décide de vivre la vie pour Dieu. Elle refuse de suivre le monde. Amen. Se consacrer à Dieu. Se consacrer à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Bien, nous allons dire merci au Seigneur pour cette parole. Nous allons dire que cette parole puisse être vraiment notre vie. Que cette parole puisse prendre vie dans nos corps et que nous puissions vraiment être ces personnes que le Père demande. Que nous puissions offrir les membres de nos corps comme des instruments de justice à Dieu. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur mon Dieu, nous te disons merci pour cette parole. Merci parce que tu nous as encore interpellés. Tu veux que nous puissions Seigneur être des personnes consacrées à toi. Tu veux que nous puissions Seigneur mon Dieu mon Roi, être des personnes consacrées totalement à toi. Sans compromis. Que nous puissions t'offrir les membres de nos corps Seigneur comme des instruments de justice. Oui Seigneur, car tu nous as donné la vie, tu nous as ramené de la mort pour nous donner la vie. Et tu veux que nous soyons des instruments vivants, vivants Seigneur pour ta gloire. Nous te bénissons, nous te louons. Je prie Seigneur que cette parole puisse être réellement une réalité dans nos vies. Et que nous puissions Seigneur te servir, te servir d'un seul cœur Seigneur, d'un cœur consacré. D'un cœur Seigneur mon Dieu mon Roi. D'un cœur sincère Seigneur. Et que Seigneur ton nom soit glorifié dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne Seigneur. Que toute la gloire te revienne Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le psaume 139 au verset 23. David dit une chose. Il dit « Sende-moi au Dieu et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Nous allons faire cette prière que le Seigneur nous sonde. Des fois nous sommes tellement orgueilleux et orgueilleuses. Nous croyons que nous marchons bien mais des fois il y a quelque chose qui ne va pas. Les autres voient mais nous nous ne voyons pas. Nous allons dire que le Seigneur puisse nous sonder par son Esprit Saint et qu'il regarde nos cœurs, qu'il regarde nos pensées. Si nous sommes sur une mauvaise voie, qu'il puisse nous ramener sur la voie de l'éternité. Car nous désirons nous consacrer totalement à lui. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur nous venons encore ce soir devant le trône de ta grâce. Nous venons Seigneur te demander de sonder nos cœurs. Sende-moi au Dieu. Sende-moi Seigneur. Sende-moi et connais mon cœur. Et connais mon cœur ce soir. Éprouve-moi et connais mes pensées. Seigneur je viens te remettre mon cœur ce soir. Je viens te remettre mes pensées. S'il te plaît Seigneur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis complètement égarée. Regarde si j'ai déjà attristé le Saint-Esprit. Regarde Seigneur si mon cœur est complètement à côté. Seigneur je te prie de scanner, de regarder, de voir, de fouiller Seigneur. D'explorer. Si Seigneur mon cœur ne te glorifie pas. Que tu puisses me ramener sur le chemin de l'éternité. Alléluia. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sende-moi ce soir. Sende-moi ce soir. Sende-moi ce soir. Oh Seigneur je veux me consacrer totalement à toi. Je veux consacrer ma vie totalement à toi. Je veux me consacrer à toi esprit, âme et corps. Je veux me consacrer à toi sincèrement. Je veux te donner ma vie. Je veux te dédier ma vie. Je veux te dévouer ma vie. Seigneur regarde si je suis sur une mauvaise voie. Si mes pensées ne te glorifient pas. Si mes actes Seigneur sont des actes qui ne t'honorent pas. Ramène-moi sur la voie de l'éternité. S'il te plaît Seigneur. Car je ne veux pour rien au monde rater le salut. Je ne veux pour rien au monde rater ton royaume. Je ne veux pour rien au monde rater l'enlèvement. Seigneur je te prie regarde si je marche sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Conduis-moi Seigneur sur la voie de l'éternité. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, Amen Bien aimé, nous sommes toujours en train de faire une prière de consécration Les prières de consécration peuvent paraître pour une personne ennuyeuse Je ne sais pas pourquoi je dis ça Ça peut paraître pour une personne une prière ennuyeuse Mais je te dis, mon ami, c'est l'une des prières les plus importantes que tu dois faire dans ta vie C'est la prière la plus importante Prière de consécration, prière du salut, c'est les prières les plus importantes Alléluia Car le Seigneur veut que nous puissions nous offrir à lui Alléluia Il ne veut pas que nous puissions seulement venir pour qu'il puisse faire quelque chose pour nous Allons pour que nous puissions lui donner, lui offrir nos corps Amen Alléluia Tu vas dire maintenant Il y a des choses peut-être qui retiennent Qui te retiennent encore dans le péché Il y a peut-être des choses en toi Qui font en sorte que tu ne puisses pas voir le miracle justement que tu attends Pourquoi ? Parce qu'il y a des mauvaises choses Il y a des mauvaises racines Ça peut être l'amertume Ça peut être le non-pardon Ça peut être des choses qui empêchent la gloire de Dieu De se manifester dans ta vie Tu vas dire ce soir Tu vas dire Saint-Esprit Je te donne l'autorisation d'enlever de mon cœur Toute racine qui ne glorifie pas ton nom Ça peut être l'amertume Ça peut être le non-pardon Alléluia Ça peut être la colère Ça peut être la haine Ça peut être la jalousie Ça peut être n'importe quel esprit que tu sens À chaque fois qu'il monte en toi Que tu refuses Mais ça monte toujours Tu dis au Saint-Esprit ce soir Avec puissance Avec fermeté Tu lui donnes l'autorisation d'enlever de ton corps Toute racine Alléluia De ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu Prions le Seigneur Alléluia Au Saint-Esprit Au Saint-Esprit Je te donne l'autorisation ce soir Alléluia D'enlever de mon cœur Toute racine qui ne te glorifie pas Saint-Esprit je te prie Je te donne l'autorisation ce soir D'enlever de mon cœur Toute racine d'amertume Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Toute amertume que je peux avoir Envers mon frère Envers ma soeur Envers le membre de ma famille Que tu puisses enlever cela Ce soir Dans le nom de Jésus Saint-Esprit je t'en supplie Je te donne l'autorisation ce soir D'enlever de mon cœur Alléluia Toute racine de non-pardon Si tu vois dans mon cœur Qu'il y a un non-pardon Que tu puisses enlever cela Dans le nom de Jésus Saint-Esprit je te prie Saint-Esprit je te donne l'autorisation Nous te donnons l'autorisation Ce soir D'enlever de nos cœurs Toutes sortes de racines Qui nous empêchent de voir La gloire de Dieu Dans le nom de Jésus Saint-Esprit manifeste-toi Saint-Esprit manifeste-toi Règne 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 Nous te donnons l'autorisation Ce soir D'enlever de nos cœurs Alléluia Toute racine de haine Toute racine Alléluia De De Jalousie Toute racine Toute racine Toute racine Toute racine Toute racine De 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 colère Alléluia Alléluia Pour voir la gloire de Dieu Et pour être totalement consacrée à Dieu Tu as besoin d'être guéri Tu as besoin d'être guéri Tu as besoin d'être guéri Alléluia Tu as besoin d'être guéri De tout esprit de non-pardon Il y a des personnes qui sont attachées En fait Qui sont liées Pourquoi ? Juste parce qu'ils ont le non-pardon dans leur cœur Mais tu ne peux pas être consacré Si tu n'as pas Si tu ne pardonnes pas Alléluia Nous allons demander au Saint-Esprit ce soir De nous guérir de tout esprit de non-pardon Tu sais si tu connais la personne Tu dis envers Peut-être ton mari Envers Je ne sais pas Une personne qui t'a causé du tort Alléluia Qu'il puisse te guérir De tout esprit de colère Qu'il puisse te guérir De tout esprit de venteur En tout cas Tout esprit qui t'empêche De voir la gloire de Dieu Tu sens que tu veux prier Tu sens que tu aimes le Seigneur Mais à chaque fois que tu arrives à ce point Tu dis Non Là je ne pardonne pas Et ça te bloque dans tout ce que tu veux faire Dans toute démarche Que tu veux faire avec Dieu Prions pour que le Saint-Esprit nous guérisse Nous guérisse maintenant Alléluia Prie le Seigneur Alléluia Oh Saint-Esprit Ce soir Ce soir Nous te demandons encore de nous guérir Guéris-nous du non-pardon Guéris-nous du non-pardon Alléluia Envers nos frères Guéris-nous du non-pardon Envers nos sœurs Guéris-nous du non-pardon Envers tous ceux qui nous ont causé du tort Saint-Esprit Ce soir Guéris-moi Guéris-moi de tout esprit Qui peut m'empêcher De voir ta gloire Guéris-moi de tout esprit Qui peut m'empêcher De voir la puissance de ta main Dans ma vie Guéris-moi de tout esprit Qui peut m'empêcher De voir Au Seigneur Ta main se manifestait Dans ma maison Saint-Esprit Je te prie Guéris-moi de la colère Envers Seigneur Une tierce personne Saint-Esprit Guéris-moi de la haine Envers une tierce personne Saint-Esprit Guéris-moi De toutes sortes de vengeances Envers une tierce personne Là où j'ai envie de me venger Là où j'ai envie de faire du mal Saint-Esprit Guéris-moi Enlève les blessures intérieures Car je veux me consacrer Totalement à toi Je veux être pur Je veux être saint devant toi Je veux offrir les membres de mon corps Comme des instruments de justice Je ne veux pas être une personne Qui se venge Je ne veux pas être une personne Qui a la haine Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Saint-Esprit Guéris-moi de la jalousie Guéris-moi Saint-Esprit Guéris-moi Saint-Esprit Guéris-moi de tout ce qui m'empêche De voir ta gloire Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Nous voulons nous consacrer Totalement à toi Nous voulons nous consacrer Totalement à toi Nous voulons nous consacrer Totalement à toi Alléluia, dans le nom de Jésus Alléluia Amen, Amen, Alléluia Au nom puissant de Jésus Alléluia, nous allons encore faire La prière que nous avons faite ce matin Alors que nous, nous nous sommes Consacrés à Dieu, alors que nous Consacrons nos cœurs, je vous assure Que Dieu va nous donner le meilleur De ce qu'il y a dans cette vie sur la terre Dieu va nous donner le meilleur C'est pour cela que nous allons prier Maintenant, nous allons dire, Père Fais-moi accéder au meilleur Que tu as pour moi dans cette vie Par le Saint-Esprit Le meilleur peut être la santé que tu cherches Le meilleur peut être le mariage que tu cherches Le meilleur peut être la bénédiction que tu cherches Le meilleur peut être tout Ce genre de choses que tu cherches Je t'assure, bien aimé, alors que tu t'es consacré à Dieu Il est temps maintenant que tu demandes Il a dit, demandez, vous sera donné Cherchez, cherchez et vous trouverez Frappez, l'on vous ouvrira Alléluia, il a encore dit Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé Demandez afin que votre joie soit parfaite Alléluia Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux Et sa justice Et le reste vous sera donné par-dessus Bien aimé, alors que nous nous sommes consacrés tout à l'heure Nous avons cherché le royaume Maintenant, tu peux demander L'heure est là Le Saint-Esprit est là Je sens sa présence Tu vas demander ce que tu ressens dans ton cœur La chose que tu as besoin que le Seigneur puisse faire pour toi Il est temps maintenant que tu puisses saisir ce miracle Et que tu puisses le demander Tu vas dire, Père, fais-moi accéder au meilleur que tu as pour moi Dans cette vie, dans le nom puissant de Jésus Prions le Seigneur Alléluia Oh Seigneur, Saint-Esprit Alléluia Père, nous venons devant toi Nous venons devant toi encore te demander Te demander, Seigneur Te demander, Seigneur Alléluia Fais-moi accéder Fais-moi accéder au meilleur que tu as pour moi Dans cette vie Fais-moi accéder, Seigneur Aux bénédictions que tu as réservées pour moi Fais-moi accéder Fais-moi accéder, Seigneur Aux portes de bénédictions que tu as préparées pour moi Dans le nom de Jésus Seigneur, transforme ma vie Change ma vie Enlève les pleurs, Seigneur Et que la joie puisse maintenant venir Tu as dit, Seigneur Ceux qui s'aiment avec larmes Recolteront avec un cri de joie Seigneur, je te prie maintenant Je te prie que, Seigneur Ta paix soit mon partage Je te prie que tes bénédictions soient mon partage Je te prie que les portes s'ouvrent devant moi Seigneur, que toutes les portes qui étaient fermées devant moi Puissent s'ouvrir maintenant Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Que les portes qui étaient fermées devant moi Puissent s'ouvrir Au nom de Jésus Seigneur, je vais me toucher à la bénédiction de ma vie La Bible dit C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit Il ne la fait suivre d'aucun chagrin Seigneur, fais-moi accéder à la bénédiction de ma vie Fais-moi accéder à la bénédiction A la bénédiction Que ta bénédiction, Seigneur Puisse venir jusqu'à moi Dans le nom de Jésus Ouvre les écluses des cieux Et fais pleuvoir dans ma vie Ouvre les écluses des cieux Et fais pleuvoir dans la vie d'une personne maintenant Ouvre les écluses des cieux Et fais pleuvoir dans la vie de mes soeurs maintenant Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Règne Seigneur Règne Seigneur Fais pleuvoir, bien aimé Demande la pluie dans ta maison Demande la pluie dans ta maison La pluie de la bénédiction La pluie de l'arrière-saison La pluie de la bénédiction Demande, alléluia Le Saint-Esprit est là Demande la pluie de la bénédiction dans ta maison Dans le nom de Jésus Seigneur, nous demandons la pluie de la bénédiction Fais pleuvoir dans nos vies Fais pleuvoir dans nos vies Fais pleuvoir Là où une personne attend le mariage Fais pleuvoir Ouvre les portes du mariage Je le déclare et le prophétise maintenant Dans le nom de Jésus Toi qui attends un mariage Je déclare maintenant ce soir Et je prophétise que les portes du mariage s'ouvrent sur toi Dans le nom de Jésus Là où tu es, tu dis seulement Amen Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Toi qui as longtemps traîné dans le célibat Toi qui as longtemps traîné dans la solitude Maintenant, l'heure de ta joie est arrivée La Bible déclare que Ceux qui s'aiment avec larmes Recolte avec cri de joie Alors que tu as trop s'aimé Tu as trop cherché Tu as trop pleuré Maintenant, tu vas récolter avec cri de joie Tu vas récolter ton mariage Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Je déclare maintenant Et je prophétise que Dieu Emmène vers toi l'homme de ta vie Dans le nom de Jésus Quel que soit là où il se trouve Je l'appelle du nord Je l'appelle du sud Je l'appelle de l'est Et je l'appelle de l'ouest Et je dis que cet homme vient vers toi Dans le nom puissant de Jésus La bénédiction de l'éternel est là Toi qui as trop pleuré La bénédiction de l'éternel est là Il fait pleuvoir ce soir Je déclare maintenant Toi qui cherches un travail Tu as trop cherché Tu as trop cherché Tu ne trouves pas A chaque fois on ne te prend pas A partir de ce soir Je déclare et je prophétise Que maintenant Les portes de la faveur s'ouvrent sur toi Et tu vas trouver le travail Tu vas trouver le CDI Dans le nom puissant de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Ce que je suis en train de dire S'une personne saisit Cela lui sera fait ainsi Ce que je suis en train de dire S'une personne saisit Cela lui sera fait ainsi Dans le nom de Jésus Je prophétise sur la vie d'une personne Toi qui es toujours malade Toujours oppressé dans la maladie Maintenant le sang de Christ A coulé pour toi Par ces meurtrissures Nous sommes guéris Tu as été guéri Je déclare maintenant La guérison sur ta vie Dans le nom puissant de Jésus Car il y a une onction De la pluie Alléluia De la bénédiction Il y a une onction De la pluie De l'arrière saison dans ces lieux Maintenant Au nom de Jésus Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit est là Au nom puissant de Jésus Il fait pleuvoir Car il dit Il dit que Ça lui a plu Que tu puisses te consacrer Ça lui a plu Que tu puisses te consacrer Maintenant Il est en train de te donner Le reste Dans le nom de Jésus Maintenant Il est en train de te donner Le reste Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Il est en train de te donner Le reste Au nom de Jésus Au nom de Jésus La pluie de la bénédiction Bien aimé, quel que soit ce que tu attends que Dieu puisse faire Je déclare maintenant Alors que nous sommes connectés à Dieu Que cela va se faire dans ta vie Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Merci Seigneur Alléluia Merci Seigneur pour ton action Au nom puissant de Jésus Alléluia Alléluia Bien aimé, alors que la pluie La pluie de la bénédiction est là Alléluia Nous allons maintenant prier Alléluia Nous allons prier maintenant Pour que Dieu puisse maintenant enlever toute stérilité Là où il y a la stérilité dans ta vie Que ce soit la stérilité physique La stérilité financière La stérilité professionnelle Là où il y a la stérilité dans ta vie Nous allons maintenant dire Que le Seigneur puisse maintenant mettre la fécondité Dans le nom de Jésus Alléluia Que la stérilité puisse partir Mais que Dieu puisse mettre la fécondité Dans le nom puissant de Jésus Que là où il y avait des déserts dans ta vie Que des fleuves maintenant puissent couler Que des fleuves puissent couler dans le nom puissant de Jésus Prions le Seigneur Alléluia Oui Seigneur ce soir nous venons encore Alors que la pluie est en train de pleuvoir Alors que la pluie de la bénédiction est en train de tomber Seigneur Nous venons maintenant Seigneur mon Dieu Briser tout ce qui est stérilité Seigneur tout ce qui est stérilité Seigneur nous le brisons ce soir Dans le nom puissant de Jésus Nous le brisons ce soir dans le nom puissant de Jésus Et nous déclarons la fécondité Alléluia Nous déclarons la fécondité Nous déclarons l'approvision Nous déclarons Seigneur la bénédiction Dans le nom puissant de Jésus Enlève tout ce qui est stérilité dans les vies Enlève tout ce qui est stérilité dans les couples Enlève tout ce qui est stérilité dans les finances Enlève tout ce qui est stérilité dans les vies dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, transforme les vies, change les vies dans le nom puissant de Jésus, Alléluia, 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 au nom puissant de Jésus, merci car tu nous fais du bien ce soir, merci car tu nous fais du bien ce soir, merci car tu nous fais du bien ce soir, dans le nom puissant de Jésus, à toi la gloire, la puissance et la magnificence, Alléluia. Bien aimé, je vous assure que nous avons reçu ce soir Je ne sais pas toi là où tu es Mais je vous assure que le Saint-Esprit s'est déversé ce soir La pluie de la bénédiction est tombée dans ta maison Ne regarde pas que tu es tout seul chez toi La pluie de la bénédiction est tombée dans ta maison Juste ta foi, Alléluia, la pluie est tombée Alléluia, merci Seigneur Sous-titres par Jérémy Diaz Merci 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 Merci